Surtout il fallait bien finir, c'était un match, je dirais que c'est pas compliqué mais toujours délicat en approche parce que quand on est qualifié on peut avoir un petit peu de décompression, un petit peu moins de concentration donc c'est important qu'on se remobilise et que chacun reste dans les principes de jeu de l'équipe comme on l'a toujours fait même s'il n'y avait pas un objectif, un résultat à atteindre et c'est ce qui a été fait et j'ai bien aimé la façon dont les joueurs ont été entreprenants de ce match et ont appliqué toutes les consignes pour faire ce résultat et cette prestation. Mais vous avez failli dire avec une équipe BIS, c'est pas une équipe BIS, j'ai toujours dit qu'on avait un groupe de joueurs qui étaient de valeur équivalente et quand la possibilité existe comme ça a été le cas ce soir, on a pu faire tourner l'équipe, soulager certains joueurs qui jouent beaucoup et permettre à d'autres qui ne jouent pas beaucoup de jouer et voilà donc c'est la démonstration que c'est un groupe qui vit bien où il y a des solutions de recharge et ça c'est un bon point et ce match a permis aussi à ces joueurs là de pouvoir s'exprimer au niveau international. La Tunisie a battu l'Egypte donc on est deuxième mais peu importe, c'est la qualification qui compte, de toute façon on sait qu'on tombera dans un groupe difficile, on était déjà tombé dans un groupe difficile et une canne c'est jamais simple, je sais par expérience j'ai déjà réalisé deux cannes donc on connaît tout ça et maintenant le plus important c'est de savourer, pas longtemps, et de se replonger après sur la préparation. Merci. Merci.